Ah ça va, je mets juste l'ambiance ! Putain, mais c'est moi ? C'est Sacrifice ? Tu me vois ? Qu'est ce que je fous dans la vidéo de Max ? Ah oui, c'est parce que ça parle de black metal. Alors j'ai dû être aspiré, il a dû se passer un truc comme ça. Max, quand on parle de black metal, c'est Sacrifice. Le black metal progressif. Tu vas parler de progressif ? Ah, non, bref. Je crois que je vais te laisser faire, parce que le progressif, non. Non, non, mais si tu pouvais revenir... Max ? Max ? Max ? Max ? Il est où ce con, là ? Bienvenue dans les points prog épisode 6, et aujourd'hui, on va parler de black metal. Ouais, mais genre vraiment. Mais comment donc, me direz-vous ? Du black metal progressif ? Mais quelle infamie ! Et pourtant, même si tout semble les séparer, il faut croire que les deux styles ont déjà eu l'occasion de se croiser de nombreuses fois dans la musique. Et c'est un mélange d'autant plus intéressant que les deux styles en question sont antagonistes sur des aspects essentiels. Là où le metal progressif est devenu une musique réfléchie à l'exécution et à la production irréprochable, le black metal se pose comme une musique plus spontanée et primitive. Pourtant, les accointances entre les deux styles sont aussi nombreuses, et c'est là que la fusion entre les deux prend tout son sens. Et on va aborder ensemble un petit peu ces points. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il existe quand même différents niveaux de codification selon le style de metal. Si certains sous-genres sont rapidement identifiables par des critères musicaux bien précis, le death, le stoner, le trash, le heavy, d'autres sous-genres sont beaucoup plus abstraits et se définissent plus par un état d'esprit, ou par une façon de composer particulière qui nécessite d'avoir écouté tout l'album et pas seulement un seul titre pour s'en rendre compte. Et je mettrais volontiers le prog et le black dans cette même catégorie. Le prog, pour son côté technique et explorateur, qui s'attachera à aller chercher les influences parfois dans tout le spectre musical, et le fait qu'il se manifeste très souvent par la longévité des compositions et par des albums concepts, qui permettent de voir l'album comme une seule et unique oeuvre cohérente et pas comme un enchaînement de titres indépendants. Et le black, pour son côté, je suis complètement parti en couille après les années 2000. Plus sérieusement, si le trou black metal originel, entre guillemets, fait partie des genres les plus codifiés qu'il soit, avec l'omniprésence du satanisme avec des trémolos, bah faut quand même avouer que l'évolution générale du black metal ces 20 dernières années a vu l'émergence de tellement de sous-branches qu'ont quasiment rien à voir entre elles, que c'est devenu très difficile de donner une définition qui puisse englober la totalité de ces groupes estampillés black. A la rigueur, je pourrais dire qu'il existe une texture de chant très caractéristique du black, et que c'est surtout par rapport à ça qu'on arrive à définir le black metal. Mais moi-même, je suis pas convaincu parce que ça prend même pas en compte toutes les compositions de black metal instrumentale. Du coup, étant donné le caractère singulier de ces deux sous-branches au sein du metal, rien d'étonnant à ce que des chimistes fous de la musique aient tenté de mélanger ces deux substances pour voir si ça allait pas leur exposer à la gueule. Et s'il y a bien un homme qu'on devrait positionner en chef de file de la mouvance black prog, c'est ce bon vieux Ishan. Vegard Sfertetan, plus connu sous le nom d'Ishan. Musicien touche-à-tout, surdoué, fils prodige indigne du black metal, Ishan est rentré dans l'histoire de la musique en fondant le groupe Empereur, et en enregistrant son premier vrai album studio en 94 à l'âge de 18 ans, intitulé In the Nightside Eclipse. Malgré la production un peu cradeux typique du style, on a des compos déjà très aboutis, des structures complexes, et des arrangements aux petits oignons, avec des nappes de cœur et de clavier qui donnent vraiment un côté majestueux, et qui dénotent complètement avec le paysage black metal de l'époque. Et bien que la tendance d'Ishan à vouloir repousser les limites du black metal de l'époque se soit confirmée avec le deuxième album On Them To The Waking At Dust, qui est d'ailleurs considéré par beaucoup de fans comme étant leur meilleur, et bien nous, on va s'en taper allègrement la rondelle pour sauter directement au dernier album studio d'Empereur sorti en 2001. Prometheus, The Discipline of Fire and Demise. Alors cet album, comment dire ? C'est du prog. Non mais genre, vraiment ? Bon bien sûr, il reste quand même la voix caractéristique, quelques trémolos, et évidemment l'ambiance malsaine de bon nombre de riffs qui sauront limiter un petit peu le dépaysement du fan de black metal moyen. Mais autrement, Ishan est tellement parti en cacahuète sur la composition, dans les arrangements avec des cœurs, des nappes de synthé, des violons partout, du chant clair, des riffs complexes et variés. Le tout a mené de manière ultra mélodique, qu'on y trouve la fusion parfaite entre le métal progressif des années 90, le métal symbo et le black metal. Du coup, moi, quand j'ai écouté cet album, honnêtement, j'ai cherché des trucs à acheter, mais j'ai pas trouvé. C'est hyper riche parce que Ishan prend vraiment plaisir à jouer sur tous les tableaux, du black au prog, mais il se fout complètement de l'étiquette qu'on pourrait lui donner, lui. Même si j'ai quand même la vague impression qu'au fil du temps, ça le saoulait de plus en plus de rester dans la case black metal, et qu'il avait vraiment envie de changer d'air. Et donc pour moi, Prometheus, c'est un peu pour moi le meilleur album d'Empereur, en fait. Parce qu'ils ont pris plein de risques, plein de directions musicales à la fois, mais qu'ils ont quand même réussi à donner cette cohérence à tout ce bordel. Et ça, je vous garantis que c'est pas donné à tout le monde. Puriste Triggered ! Mais bon, on n'est pas vraiment ici pour parler d'Empereur en particulier, mais surtout de Ishan et de ses projets en général. Alors juste pour le citer, il a également fondé Peckatune, qui est un projet de métal avant-gardiste qu'il a fondé avec sa femme. Trois albums et deux EP, c'est déjà pas mal quand même. Mais on va surtout se pencher sur son projet solo, qui commence en 2006 avec l'album The Adversary. Et c'est là qu'on voit que la tendance qui était déjà présente sur l'album d'Empereur Prometheus se confirme. La place allouée au black metal est de plus en plus restreinte, et les influences prog et vie se font sentir encore davantage, voire même explosent. Mais on va pas trop s'attarder sur cet album, et on va sournoisement sauter les deux suivants, Angle et After, pour parler directement du quatrième album sorti en 2012, intitulé Eremita. Si je pouvais faire un comparatif avec Prometheus, je dirais que le côté fouillé dans les riffs est beaucoup moins présent, ce qui donne un opus un peu plus équilibré, et certainement un des plus appréciables de son projet solo. On remarque toujours que le prog est poussé au paroxysme, et le black repoussé dans ses derniers retranchements, à l'exception de quelques passages qui montrent quand même que Vegard ne renie toujours pas ses origines. Et enfin, à noter la collaboration avec plusieurs artistes estampillés prog, dont Devin Townsend, qui fait suite à l'apparition d'Ishan sur l'album Deconstruction, de Devin Townsend, sorti l'année d'avant. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à travers ses dernières collaborations, Ishan est finalement aujourd'hui bien plus proche du milieu prog que du black. Si on ajoute à Devin Townsend Jeff Loomis, ex-guitariste de Nevermore, qui a également participé à Eremita, et à qui Ishan a déjà prêté sa voix sur l'album Plains of Oblivion. Et enfin, les Prousts, fameux groupe de prog norvégien, où on peut retrouver le chant d'Ishan sur les deux albums consécutifs, Bilateral et Kohl. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous cherchez du black metal sophistiqué, coupé au prog, vous ne pouvez pas passer à côté de la biographie de ce type. Je pense, cependant, qu'il y a de plus grands fans d'Empereurs et Ishan que moi parmi vous, et que vous aurez plein de choses à rajouter dans les commentaires, donc allez-y, lâchez-vous ! Et puisqu'on en est à parler des pionniers du genre, après Ishan vient logiquement Enslaved, le quintet norvégien de Black Viking, qui au fil des années a fini par s'imposer comme le tool du black metal en termes d'approche musicale, en proposant une musique toujours plus élaborée à chaque album. Mais bon, il faut dire que j'aime laisser la place aux plus petits groupes dans mes points prog, donc j'ai choisi de n'en parler que brièvement, sinon ce podcast aurait duré bien trop longtemps. Et si on prend toute leur discographie depuis leur premier travail estampillé prog, Monumention, sorti en 2001, ça fait quand même 9 albums. Donc je vais vous donner mes 3 favoris, Isa, Vertébrae et Ritir. Mais ayant vu le clip promotionnel Stormson de leur prochain album apparaître en octobre 2017, je peux vous dire que ça s'annonce plus progressif que jamais, et que si toutes les chansons de l'album sont de cette trempe, cet album risque d'être mon préféré. Si vous avez vous aussi vu le clip, vous pouvez d'ailleurs dire en commentaire ce que vous pensez de la direction musicale que semble prendre le groupe. En attendant, pendant que les trous du culte écrivent leurs commentaires, nous on va faire un petit tour du côté des projets black metal ayant eu des relations extra-conjugales avec du prog, ou ayant eu ce qu'on pourrait appeler communément un morceau de l'esprit prog. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Le prog est un style abstrait que l'on peut définir par un état d'esprit. Des compos très techniques, des albums concept, des influences totalement improbables qui se mélangent. Tout ça, ce sont autant de critères permettant de déceler, de manière assez générale, une part de prog dans la musique. Donc on va également parler de ce genre de groupe. Et impossible de parler du prog dans le black en passant à côté des très nombreuses perles que nous a offert la fameuse troisième vague du black metal avec sa déferlante shoegaze atmosphérique post-ambiant fragile. Mais quel rapport avec le prog me direz-vous ? Et bien justement, cette branche du black metal regorge d'albums concept tous plus longs les uns que les autres, avec une atmosphère évolutive qui accentue l'impression de voyage et qui rend l'écoute vraiment beaucoup plus immersive. Et si vous avez vu mon épisode 4 des points prog sur les one-man band de métal progressif, vous savez que le thème spatial est énormément mis en avant dans les albums concept de prog. Et bien dans le black atmosphérique, c'est aussi un thème très récurrent. Tellement récurrent que certains ont déjà commencé à en définir un sous-genre rien qu'à partir de l'esthétique. Le cosmic black metal ou space black metal. Bon ok, en dehors de l'esthétique, il y a aussi musicalement tout cet aspect ambiant très lent et immersif, avec beaucoup de lignes instrumentales et d'effets sonores, preuve que les progueux et beatmakers n'ont pas le monopole de la musique assistée par ordinateur poussé à son paroxysme. Et si on devait faire un comparatif, ça serait un peu des musiciens fans de Summoning, mais qui ont préféré l'univers de Star Wars à celui de Tolkien. Et on trouve d'ailleurs aujourd'hui dans cette branche des albums tout aussi aboutis et ambitieux, voire même plus que ceux de Summoning. Alors maintenant, imaginez un one-man band de black atmosphérique qui passe son temps à sortir des albums concept de deux heures sur l'espace et le cosmos. Mais il n'y a rien de plus prog, bon Dieu ! Et c'est exactement ce qu'on obtient avec, par exemple, Midnight Odyssey. Midnight Odyssey est un projet de black atmosphérique australien, débuté en 2007 par Dispater. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gars aime voir les choses en grand. Après deux démos en 2008 et 2009, sort en 2011 un double album concept d'une durée de plus de deux heures sur le thème de l'univers et les corps célestes. Alors évidemment, quand on regarde de plus près, ça reste quand même hyper black metal de parler du profond sentiment de solitude qu'on peut ressentir dans ces grands espaces sombres et froids où les étoiles se consument petit à petit avant de crever terriblement ! Mais rien que la démarche de faire une Odyssée musicale de deux heures, et c'est là que Midnight Odyssey porte bien son nom, sur un thème aussi grand et aussi peu palpable pour le commun des mortels, ben c'est aussi hyper prog en fait. Musicalement, ben c'est du black hat mo quoi. On a une alternance très bien dosée entre passages calmes et contemplatifs au clavier. Contemplatifs, mais moi je devrais faire chroniqueur, je te jure. Et des passages explosifs avec les habituels murs de guitares sursaturées, la voix déchirée et la reverb à fond. On a même des efforts intéressants de recherche d'originalité dans les arrangements avec quelques passages au chant clair et avec de la mandoline. Après, il faut noter qu'au niveau de la production, on a quand même l'impression que les passages saturés ont été enregistrés en dessous des chutes du Niagara. Et même si vous savez comme moi que c'est parfaitement cohérent avec l'esthétique du genre, bla 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 bla, et ben j'arrive pas à m'empêcher de trouver que l'album aurait pu être beaucoup plus immersif avec une meilleure qualité d'enregistrement. Et c'est d'ailleurs chose faite avec le deuxième album Shards of Silver Fade sorti en 2015. On a ici un album avec une meilleure production, encore plus ambitieux que le précédent puisqu'il dure presque deux heures et demie et qu'il est composé de seulement huit titres. Là, on part sur du vrai ambiant, quoi. Je vous laisse me donner vos avis sur le dernier album qui est sorti il y a deux, trois mois et que j'ai pas eu le temps d'écouter. Mais ça m'intéresse quand même de savoir ce que vous en avez pensé, s'il y a une vraie évolution ou si on tourne toujours autour de la même chose. Bref, toujours dans les one man band et cette fois-ci avec une démarche se rapprochant encore plus du prog dans l'esthétique, The Lost Sun, qui est un projet tout récent démarré en 2015 et qui nous vient tout droit de Russie. Un premier album est sorti en 2016 et honnêtement, allez l'écouter. Spectral Void from Newborn Stars qui se présente également comme une odyssée spatiale mais qui se veut beaucoup plus descriptif de l'univers et des corps célestes dans son approche. Il en résulte un album de black atmosphérique absolument grandiose. À la production, cette fois-ci, irréprochable que je ne peux que conseiller pour tous ceux qui veulent rêver les yeux ouverts. Et en termes d'esthétique, comme dit précédemment, si vous voyez la pochette et que vous lisez les titres de chansons, là comme ça, vous pourriez croire que c'est du prog en fait. Donc en gros, si vous avez déjà vu mon point prog épisode 4, The Lost Sun, c'est l'équivalent de grue dans le black atmosphérique. Et pour la petite information, The Lost Sun est un projet tenu par Unknown et qui est loin d'en être à son coup d'essai puisqu'il tient également un projet de dépressif black metal depuis 2009 qui s'appelle Mélancolie. C'est très intéressant de le voir jouer sur les deux tableaux qui sont quand même très différents. Donc allez écouter, c'est moi qui vous le dis, c'est un artiste qui est trop peu connu pour le génie qui l'habite. Ah là là, c'est ça d'acheter des bougies de merde. Bref, pour conclure cette alinéa sur les one man band de Black Atmos spatial, il faut quand même que je vous parle du presque one man band progenie terrestre pura initié par l'italien David Colladon en 2009. Cette fois-ci, on est vraiment dans un délire futuriste ultra technologique en plus du spatial. Et là, je pense qu'en termes d'arrangements, de travail sur les effets et de potentiel à faire voyager, on est clairement au-dessus d'à peu près tout ce qui se fait dans le style. Parce qu'en plus du côté Black Atmosphérique qui est amené ici, se mêlent énormément d'éléments électro-indus avec une petite touche psychédélique. Ajoutez à cela une production parfaite, des designs magnifiques et l'immersion devient totale. Et là, pour le coup, c'est presque un album que je me passerais si je devais faire une séance de yoga. Oh mais il faut que j'arrête de dire n'importe quoi juste pour vendre des alos. Pour faire concis, je vous conseille le premier album, Ouma. En termes de travail fourni, je pense que c'est juste incroyable. Et là, je pense qu'on touche à mon album favori sur tous les albums que je vais citer dans ce podcast. Donc foncez l'écouter, ça serait dommage de passer à côté. Toujours dans le thème du Black Atmosphérique à l'esthétique spatiale, on a également, en plus connu, Mésartim, qui au passage tient son nom d'un système d'étoiles binaires qui nous a fourni déjà deux opus et plus de 5 EP sur ce thème. Et tout ça seulement depuis 2015. Ah bah là, c'est sûr, c'est pas dans le propre qu'on va avoir ça, avec des groupes qui sortent des albums une fois toutes les éclipses. Mésartim, personnellement, je les ai découverts avec leur deuxième album qui s'intitulait sobrement point, tiré, tiré, point, 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 tiré, point, tiré, point, tiré, Oui bon, ok, ça veut dire absence en morse. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est cette esthétique et on atteint le summum de la sobriété avec des titres de chansons nommés de 1 à 7 en morse, tout simplement. Et c'est peut-être bête, mais je trouve que cette imagerie, elle colle parfaitement à l'aspect à la fois épuré et majestueux qu'ils ont voulu donner à leur composition. Et c'est peut-être juste un détail, mais rien que le fait d'avoir numéroté les chansons sans leur donner de titre précis, ça renforce énormément l'idée d'album concept. Comme si à chaque morceau, on devait atteindre le niveau supérieur ou comme si on entamait un nouveau chapitre d'un même livre. Et ça aussi, finalement, c'est assez typique du black metal. Dans une mesure encore plus minimaliste dans les pochettes et dans les noms de chansons, on a bien évidemment Dark Space où chaque chanson est intitulée Dark suivie du numéro de l'album puis du numéro de la chanson en comptant depuis la première chanson du premier album. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des Dark 1.1, Dark 2.8, etc. Et il y en a plein d'autres qui ont adopté le même principe pour les chansons de leur album. Je suis sûr que certains d'entre vous en connaissent bien plus que moi, je vous laisse faire le name drop en commentaire. Enfin bref, on est évidemment ici pour faire le tour de la question des accointances entre black et prog et donc on va clairement pas s'arrêter au black atmosphérique. Il y a plein d'autres aspects à aborder. Et d'ailleurs, si vous cherchez du black un peu sophistiqué, un peu prog, explorateur, plutôt bien produit et avec une démarche de composition originale, vous pouvez évidemment vous pencher sur le label des acteurs de l'ombre qui déborde littéralement de ce genre de projet. Voilà, c'était l'instant pub, revenons à nos oignons. J'ai remplacé Mouton par Oignon parce que je suis vegan. Et maintenant qu'on a parlé d'albums concept et de voyages musicals, ça peut être intéressant d'aller regarder du côté de la technique. Ah, le fameux critère de la technique, le principal sujet de discorde entre connaisseurs non musiciens et artistes élitistes. Que dis-je ? L'origine de la haine mutuelle entre les proxnob ne comprenant pas comment on peut aimer des groupes qui ne savent pas jouer trois accords correctement avec un son de merde et les blaqueux trous crasseux qui préfèrent l'attitude à la branlette de manche stérile. Alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Quand moi, je parle de technical black metal, c'est que la technique ne doit pas se résumer à du trémolo picking. Pour rappel, le trémolo picking, c'est un peu la technique de base du black metal traditionnel où, en gros, on joue très vite les notes sur la guitare mais avec une main sur le manche qui reste beaucoup statique en général. Quand je parle de technique, c'est vraiment d'un point de vue beaucoup plus scolaire avec le panel des techniques de shred usuel ce qui inclut un mouvement très rapide et complexe des deux mains. Je vous garantis que ça enlève finalement pas mal de groupes. Et je vous ai fait une petite sélection de qualités sur la question avec un groupe dont j'avais envie de parler depuis assez longtemps, Drotnar. Pour résumer de Drotnar, technical black metal chrétien avec des mecs habillés en soldats de l'armée soviétique. En fait, c'est un petit peu l'antéchrist du black metal. C'est marrant de dire antéchrist parce que... parce que... parce que c'est du black metal chrétien. C'est avec cette image totalement inédite et des compositions très abouties à la structure presque chaotique que notre catueur norvégien se démarque incontestablement de tout ce qui se fait habituellement en black metal. Et puis moi, de toute façon, je suis le premier dès qu'il s'agit de mettre des black e en PLS en heurtant leurs petites convictions sur ce qui doit se faire ou ne doit pas se faire en black metal. Alors forcément, je ne peux que conseiller vivement leur discographie. Bon, pour ma part, j'ai surtout écouté le dernier album Stratum sorti en 2012. Mais aussi improbable que ça puisse paraître, c'est pas le plus original que j'ai à proposer en black metal technique. Maintenant, il va vous falloir faire un énorme effort d'acceptation mentale en vous imaginant le croisement entre la bande-son d'un jeu de course des années 90 du style Mario Kart 64, un album de Watchtower du trash progressif et un chant black metal. Tout ça dans un univers ultra-kish avec une imagerie à la Ulysse 31. Et ça vous donne Dire Wolf. Ayant vu le jour en 2007 avec un seul et unique album concept, Dire Wolf, c'est un side project solo de Mike Lerner qui est également en passant le fameux guitariste du trio de Be All The Art Opus, Monsieur Be All The Art Opus, mais vous connaissez forcément. Vous avez tous au moins déjà vu cette vidéo. On se moque, on se moque, mais ça reste quand même un trio avec un très beau palmarès. Et si vous aimez le trash progressif des techniques vénère à mi-chemin entre Watchtower et athéiste, ça devrait vous plaire. Pour en revenir à Dire Wolf, c'est à mon sens le projet le plus original de cette vidéo. Et même si au final, ça reste un projet assez anecdotique dans la carrière de Mike Lerner, il m'était impossible de passer à côté au vu de la qualité de ce qui était proposé. Je termine sur un troisième album à évoquer dans cette branche, Singularity, du groupe du même nom. Alors si j'en parle, c'est surtout pour le côté technical avec des éléments bien présents de black metal symphonique. Mais la petite particularité du groupe, c'est que ses membres sont avant tout pour la plupart des musiciens de death metal technique, ce qui justifie au passage le son beaucoup plus épais et agressif et la présence de riffs beaucoup plus lourds des gras et le fait qu'on ait presque autant de gros que de champ black. Le groupe existe depuis 2010 et pourtant, ils ont sorti que trois démos, un EP et un album. Mais alors, l'album, c'est vraiment une tarte dans la tronche en termes de mélodie, de créativité et de technique. Donc, allez-y, c'est vraiment cadeau pour votre playlist. Bref, comme vous l'avez vu, il existe deux manières d'ajouter du prog à son black metal, soit en se revendiquant directement d'influence d'artistes de métal progressif, comme l'a fait Ishan pour ses derniers albums, soit en empruntant des codes de conduite musicale implicitement liés au métal progressif, comme par exemple les compos de très longue durée, les albums concepts, le thème spatial omniprésent, et enfin, la technicité et la complexité des structures et des compositions. Je terminerai volontiers ce podcast sur ces mots, mais il y a trois groupes dont je n'ai pas parlé et qu'on va certainement me reprocher de ne pas avoir cités. Donc, je vais le faire tout de suite. J'avais pas trop envie d'en parler, mais bon, il faut que je cite Néoblivis Caris, voilà, le fameux sextet de métal progressif extrême mélodique. Ah bah, c'est eux qui le disent sur Facebook, c'est pas moi qui invente. Le problème dans ce groupe, c'est qu'il y a énormément d'influence de plusieurs styles de métal, allant du symphonique au desse en passant par le prog. Je compte pas, évidemment, tous les styles n'appartenant pas au métal dont le groupe s'inspire. Du coup, parler de black prog, alors que tout ce qu'on a en black, c'est du tremolo picking de temps en temps avec quelquefois un chant caractéristique, je trouvais pas ça pertinent d'en parler. Dans ce même cas de figure, on trouve aussi des groupes du style agaloc. Alors là, pareil, si vous prenez l'album The Mantle, on a une dominante black et folk avec une certaine lenteur mélancolique empruntée au doom, des mélodies parfois un peu prog, enfin bref. J'ai beau apprécier le groupe, je trouve pas ça non plus très pertinent d'en parler en détail étant donné qu'ils mélangent plein de styles différents et qu'ils empruntent pas juste les caractéristiques du prog. Et enfin, autre groupe qu'on risque de beaucoup me citer en commentaire, cette fois-ci, pour tous ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu plus, il s'agit de Kralis. Kralis, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'ils ont à la fois des caractéristiques de black atmo avec des passages planants, avec très peu de notes, assez contemplatifs. T'as un contemplatif, ça fait deux fois que je l'utilise, faut que j'arrête. Et des caractéristiques de black un peu plus traditionnelles mais avec des lignes de guitare beaucoup plus mélodieuses qu'on pourrait même parfois confondre avec du Halloween des années 80. Ok, du Halloween en un peu plus sale mais l'idée y est. Et on a aussi des influences post-rock, avant-gardistes mais de là à considérer que c'est du black prog, je suis moyennement convaincu. J'ai hésité à mettre également dans ce podcast tous les groupes qui mélangeaient du black avec des styles improbables comme Zillén Ardor, le fameux projet polémique qui mélange black metal et musique soul que au passage je trouve complètement excellent. Mais bon voilà, si j'en ai pas parlé en détail, c'est parce que un, j'ai pensé qu'on s'éloignerait pas mal du sujet et que deux, il y aurait tellement de groupes de black metal à traiter que le podcast il ferait 50 minutes au moins. Je me suis donc concentré sur l'essentiel pour ne vous apporter que le meilleur. Et comme nous touchons à la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, blablabla. N'oubliez pas que si mon travail vous plaît, vous pouvez également me financer sur Tipeee. Ça m'encouragera évidemment à faire des vidéos aussi ambitieuses que celles-ci à l'avenir. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez jamais Dave Mustaine ou Gamebag. Ils ont leur name. Moi, c'est Kold. C'est OLD. C'est mon tatou. Mon tatou Kold Hachrock qui est là depuis beaucoup, beaucoup d'années. C'est ma vie. C'est le métal. Le gros métal. Ça kippe. Et voilà, voilà. C'est un message personnel. Et j'aime les femmes, grave. Et je veux vraiment les épater, les femmes. Voilà. Donc, voilà, c'est cool. Et merci de m'avoir posé des questions. Would you be my role model? Would you be my helping hand? Looking for a soul brother? I need someone to take a stand. Would you be my role model? ha 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 ha